Merci beaucoup pour cet exposé dans lequel il y a pas mal effectivement de concepts, d'idées qu'on a entendues la semaine dernière sont revenues, et notamment cette idée de transparence, et puis on voit aussi le défaut congénital de la mondialisation qui est effectivement cette absence d'unité du territoire. Comment parler de monde commun quand précisément il y a des gens qui ont le droit de s'accepter du monde et de s'accepter même de la réalité physique de notre monde. Alors voilà, le débat est ouvert sur des questions qui peuvent porter aussi bien sur les aspects techniques que sur les aspects plus théoriques qui ont été abordés ce soir. Donc vous avez la parole qui souhaite... Je vais poser une question Joseph. Au début, vous avez rappelé l'opposition philosophique monde commun, disons, utilitaire-utilitarisme, mais alors là, si on place le débat à ce niveau-là, très général, très générique, ça devient insolu, puisque dans le monde anglo-saxon, si on accepte des philosophies comme John Rawls, en gros, l'utilitarisme et le fond commun, bon je ne voudrais pas caricaturer, je sais que ce n'est pas si simple, depuis le 18 de John, mais si c'est Jérémie Bentad contre saint Thomas d'Aquin et ses héritiers, y compris juridiques, mais philosophiques, dans ce cas-là, le monde anglo-saxon ne se ralliera jamais à saint Thomas d'Aquin ou à ses héritiers. Alors à la rigueur, il peut admettre parfois et de manière minoritaire John Rawls, qui peut faire figure de para saint Thomas d'Aquin du XXe siècle, et pas forcément du XXIe, mais là, il y a quelque chose de difficile, honnêtement. Parce que là, on se heurte vraiment, si vraiment on conteste le paradigme, en quelque sorte, anthropologique de l'économie libérale, je sais bien qu'Adam Smith, par exemple, dans sa théorie des sentiments moraux de 1859, donc 7 ans avant sa théorie, bon, la richesse des nations, avait développé quelque chose effectivement un peu semblable. Mais là, il y a une difficulté réelle, on ne peut pas changer la culture des anglo-saxons, bon, il faut caricaturer à fond. Ah, alors, ça c'est... Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur cette question de fond, c'était précisément de la semaine dernière, sur la question de Ben Sam, qui en fait, est lui-même très très en décalage par rapport à Adam Smith, qui était bien sûr, mais qui n'avait pas du tout la même perception de l'utilité. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir ? Oui. Donc, selon vous, aujourd'hui, en matière de lutte contre la corruption, le droit est assez construit en matière de pénalisation et de lutte. Est-ce que, selon vous, il vaut mieux s'attaquer à des points précis comme les paradis fiscaux ? Voilà, aller vers des points plus précis, enfin, en fait, des détails, mais des mécanismes qui permettent la corruption ? Je pense que c'est essentiel. Je pense que c'est essentiel parce que tant qu'on ne s'attaque pas aux moyens qui permettent, comme je l'ai expliqué, de contourner l'interdiction de la corruption, eh bien, on n'arrivera pas à ne pas la freiner, je veux dire. Et là, on se rend compte que le jab est dans le détail. Est-ce que c'est vraiment un détail ? Ce n'est pas vraiment un détail. Mais l'exposé est transposable à toute forme de contournement des règles, vous voyez. Là, on est sur la corruption, c'est tout à fait vrai pour la criminalité organisée, c'est vrai pour la fraude fiscale, l'évasion fiscale. Voilà, on est... Est-ce qu'on peut continuer à accepter de vivre dans cette société qui met entre parenthèses les fondements mêmes qui sous-tendent nos sociétés ? Alors, que les anglo-saxons ne veulent pas l'accepter, nous le savons. Nous le savons. Les freins que nous connaissons au niveau de l'Union européenne viennent d'eux. Mais on tient plus raison que nous. Où est-ce que vous situez l'institution d'un parquet européen, justement, pour lutter contre la fraude, la corruption des intérêts financiers de l'Union ? Est-ce que ça se mettrai aussi dans le dispositif ? Alors, vous savez que le parquet européen, tel qu'il est prévu par les textes aujourd'hui, ne va concerner que la corruption et la fraude aux intérêts financiers de l'Union européenne. Il me semble que nous sommes encore assez loin, et que si nous y arrivons, c'est parce qu'on va faire une... comment... une... que l'on va se mettre à quelques états... C'est une coopération estraide. Voilà. Une coopération... renforcée, voilà, entre quelques états pour mettre en place le parquet européen. Mais on ne peut qu'espérer qu'un jour, nous parvenions à avoir un parquet européen compétent pour les crimes européens. Je parle de... C'est parce que c'est une véritable difficulté, là encore, hein, pour être efficace dans l'aspect répressif. Je crois que la réponse est à la fois dans la prévention et dans la répression. Et là, ce qui est très bien décrit dans l'ouvrage d'Antoine Garapon, c'est qu'il faut qu'on change aussi de modèles. Et que c'est pas par la répression que l'on arrivera à contenir tous ces... Ceci dit, je suis pas toujours en accord avec l'efficacité réelle. Et d'ailleurs, vous émettez des réserves aussi, là-dessus. Oui, oui, mais j'ai... Il me semble que... Il me semble qu'il y a... Moi, j'ai une difficulté dans votre présentation, qui est bien sûr pas du tout sur le fond, que je partage absolument, qui est sur l'idée de transparence. Parce que... Il y a deux choses. Je dis pas qu'elles sont contradictoires, mais ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, et je crois que c'est une réalité, c'est qu'on construit un monde qui est exonéré du droit. C'est-à-dire que ce que je trouve... Il y a quelque chose, finalement, qui ressemble beaucoup à la dictature romaine. C'est-à-dire que le droit organise la sortie du droit. sauf que là, il s'agit plus d'une dictature temporelle et liée à un an sur un espace donné, mais il s'agit de faire des montages savants, très construits, pour sortir du droit. Alors, c'est ça qui est compliqué à... Mais ça n'est possible que parce qu'il y a l'opacité. Si demain, vous dites, vous instaurez... Oui, mais c'est plus que l'opacité. C'est de la construction de l'opacité. C'est-à-dire qu'il y a une construction très minutieuse, très professionnalisée de l'opacité. Alors moi, je voudrais vous poser une question sur le concept de montage. Parce que, si vous voulez, dans l'idée de transparence, ce qui me gêne, c'est qu'il y a cette idée qu'on retire un voile et que la réalité va se donner un voile toute seule, comme s'il n'y avait pas de rapport de force. Ce qui me gêne dans l'idée de transparence, c'est pas vis-à-vis de l'exposé, c'est l'idée de la... c'est d'un point de vue... c'est l'évacuation de la politique. C'est-à-dire comme si tout ça ne résultait pas d'un rapport de force qui est de plus en plus en la défaveur des États. Et ce rapport de force, on ne va pas le combattre simplement en dévoilant... On va le combattre par un autre rapport de force ou par... Et c'est ça, c'est ça... Donc, le concept de montage... Si vous voulez, le montage est légitime en soi. La démarche de... la recherche d'optimisation n'est pas critiquable. C'est le principe de l'autonomie de la volonté et de la flexibilité des catégories juridiques qui doit permettre au moule juridique d'accueillir la volonté pour répondre à les besoins. Ça, c'est... c'est donc légitime. Cette démarche d'optimisation, elle est légitime. Mais si on ne lui assigne pas des limites, eh bien, on aboutit à cette déconstruction du droit, justement. Parce que la corruption est interdite. Très bien. Le blanchiment, c'est une infraction pénale. Et quand on dit que c'est une infraction pénale, on veut dire par loi, par là, qu'on considère que dans une société, il faut réprimer le blanchiment parce que c'est contraire au bien commun. Bien. Si on se limite à cette interdiction et à ne la rendre que formelle parce que, par l'utilisation de montage, je peux m'abstraire totalement de cette interdiction et faire du blanchiment, faire de la corruption en toute impunité, en plus en arguant de la lycéité, de la manière dont je vais m'organiser, je déconstruis totalement le droit. Donc, le montage, oui. L'optimisation, oui. La démarche elle-même, les agencements de société, oui, à tout ça. Mais avec des limites, qui est qu'on ne peut pas faire de manière cachée ce que les règles juridiques interdisent de faire ouvertement. Parce que sinon, à quoi ça sert d'interdire ? Et ça, c'est la limite à la flexibilité des catégories juridiques. Et heureusement que les catégories juridiques sont flexibles. Heureusement que des moules juridiques, c'est comme ça que s'est constitué la holding, finalement, par... il n'y avait pas de réceptacle. Eh bien, c'est le principe de l'autonomie de la volonté qui permet cela. Mais il faut... mais c'est mon opinion. Il faut lui assigner des limites. Et la limite étant... ben voilà, c'est vrai. Vous avez deviné que j'étais une adepte de Saint-Thomas-de-Aquin, vous avez tout à fait raison. Et même de Thélard-de-Chardin. Donc, je puise mes sous. La faisabilité. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que je remonte aussi... Le Royaume-Uni ne deviendra jamais thomiste. Mais il y a l'île de Jersey, encore moins de plus. Oui, mais c'est-à-dire que, finalement, 70% de la finance était détenue par les États-Unis et l'Angleterre. Avant la crise. C'est moins vrai maintenant. Donc, ils ont 70% et la manière de réguler la finance ne se fait pas par le droit. Aux États-Unis, aux Angleterre, il se fait par des clubs, il se fait par des tas d'autres manières. Donc, ils ne veulent à aucun prix qu'on leur impose des contraintes juridiques. Parce que les contraintes juridiques, il y a une régulation qui est beaucoup plus souple. Ce qui est troublant dans ce que vous disiez sur les États-Unis, ça rappelle tout à fait... C'est l'État de Delaware, en pratique des États-Unis, il faudra peut-être... Parce que là, il y a une flexibilité interne. Je ne pense pas que dans le Colorado, les filles du Cia bondent, sauf erreur de ma part. En revanche, dans le Delaware, pour des raisons historiques qui ont été mille fois expliquées dans des tas d'émissions d'État de libre, il y a un isolat, bon... Il en suffit d'un. Oui, non, il suffit d'un. Il en suffit d'un. Ce qui est intéressant, c'est ce que disait Pierre Dardot, c'est que ce sont les États qui se déterritorialisent. C'est ça qui est surprenant. C'est que ce sont les États qui sont les principaux acteurs de la défection à eux-mêmes. Voilà. Ça, c'est un peu compliqué. Et donc, il ne faut pas croire qu'il s'agit d'une mauvaise... C'est là-dessus qui est terminé, que la finance vient attaquer les États de l'extérieur, et les pauvres doivent se battre pour défendre ce qui reste de souveraineté, etc. Pas du tout. C'est eux qui organisent la défection. En même temps, Antoine, sur la question du rapport de force politique par rapport au monde anglo-saxon, c'est très récemment, depuis très récemment, mais on le voit dans l'actualité, que se constituent des groupes de pression publique, de citoyens, qui manifestent très massivement contre quoi ? Contre l'évasion fiscale des groupes anglo-saxons. On a vu des campagnes de boycott, on voit des manifestations d'indignés quelque part à Wall Street, qui sont une protestation peut-être très calvinienne quelque part, parce qu'il y a un problème culturel interne au monde anglo-saxon, une certaine tolérance pour une certaine cause, une instrumentalisation au fil de deux siècles, disons, de cette tolérance, et aujourd'hui la limite dépassée, et qui produit un scandale beaucoup plus important que dans les pays latins. Quand il y a indignation, elle est très récente, dans les pays anglo-saxons, contre les abus de la finance, contre les dérapages de la finance, elle est souvent plus vive et plus violente, y compris avec des expressions politiques, par exemple au sein du Parlement britannique, certaines commissions parlementaires qui mettent en cause, comme jamais on n'oserait le faire dans nos commissions d'enquête parlementaires, des grands patrons ou des grands groupes internationaux anglo-saxons. La façon dont on a traité au Sénat, à première commission d'enquête, le PDG de NPB n'a rien à voir, c'est-à-dire qu'il a été parjure, sur une déclaration où il disait qu'il n'y avait aucune organisation de la faute fiscale par son groupe, au vu et au sud de tout le monde, et personne n'a moufté. Ça ne s'est pas passé de la même façon à propos de Google ou de Amazon, à Londres, il y a très très peu de temps. Donc, il y a peut-être aussi un moment d'histoire, où il y a peut-être un renversement dans le rapport de force politique et dans l'opinion publique. Ah oui, on n'a souvent pas. Oui, parce que, ce n'est pas pour prendre la défense des États-Unis, mais là je termine d'un livre qui est passionnant, qui est de William Black, « La fraude était presque parfaite », qui est sur l'histoire du scandale des caisses d'épargne anglaïtienne qui a précédé des subprimes. On voit que dans ce mécanisme de fraude, en termes des dirigeants d'entreprises pour piller leur propre entreprise, ça a été une lutte au couteau entre les autorités de régulation et les patrons fraudeurs, qui dans un premier temps a été quand même relativement gagné par les autorités de régulation. Parce qu'aux États-Unis, quand on condamne quelqu'un pour fraude fiscal, c'est 30 ans ferme, c'est 10 ans ferme que pour de simples manipulations comptables. certains dirigeants ont pris. Et comment, parce que là, comment ça a évolué avec la crise des subprimes, c'est pour ça que je me permets de faire une petite allusion à ce que j'ai développé dans la Croix, c'est par le « too big to fail », c'est-à-dire que c'est en noyant les États sous la masse des dossiers à traiter que la crise des subprimes, c'est-à-dire de nouveau des manipulations comptables, a pu arriver. Et ceci en le faisant comment ? En faisant profiter à très court terme une partie de la population des bienfaits de la corruption. la corruption de basse intensité, ce que j'appelle la corruption de basse intensité, qui est l'autre pilier de l'impunité de fait. Parce que dans votre exemple, malgré tout, l'entreprise, elle a eu son marché, elle a distribué des salaires, elle a payé des impôts, elle a eu de l'activité. Alors ce qui est grave, c'est qu'effectivement, cette recherche du profit à court terme, comme on le voit très bien dans la crume des subprimes, finit par créer assez rapidement des déficits colossaux. Et puis, bon, mais voilà, donc ça, je crois que c'est... Oui. Si on est beaucoup inspiré, quelqu'un que vous connaissez, s'appelle Jean de Maillard. Oui. Bon. Mais c'est... Vous voyez, c'est... C'est une question économico-criminologique, ça qui est très intéressante. Bon, voilà. On fait profiter une bonne partie de la population à court terme davantage de mécanismes criminogènes et destructeurs à long terme de la structure sociale et du bien social. Et là, la difficulté est grande parce que... Parce qu'il y a un souci à la population. Parce qu'il y a un... De fait, si vous voulez. De fait, on pourrait le montrer dans d'autres domaines. Et on voit bien, Alors, on voit bien que la méthode américaine, la nouvelle méthode, tu le dénonce d'ailleurs, Antoine, tu le dis, ces pays vont chercher à punir les entreprises étrangères qui corrompent. Mais, quels ménages ils font à l'intérieur d'eux-mêmes ? C'est ça. Lorsque l'État américain dit à total que vous allez payer 500 millions de dollars de pénalités parce que vous avez corrompu quelqu'un en Iran il y a 15 ans, vous voyez, c'est un peu bizarre parce que c'est la protection des entreprises américaines dans un certain... On a un système de concurrence entre les États aussi qui est assez largement dur en plus à des inégalités de développement. Donc, voilà ce que je voulais dire. Mais moi, ce qui me frappe beaucoup dans ma pratique et dans ma étude, c'est ça. C'est ce que j'appelle la corruption de basse intensité qui est l'autre pilier et qui assure une certaine impunité aux corrupteurs. Et il faut un effort de lucidité y compris de la part des populations pour s'en rendre compte que ces avantages à court terme se traduient y compris sur le plan économique par des crises, des catastrophes, des effondrements totaux. Et qu'au bout du compte, la population, elle en est victime. Mais dans un premier temps, elle est un peu achetée par quelques avantages immédiats. Oui, madame, pour revenir sur l'exposé que vous avez fait en utilisant donc un cas réel. C'est vraiment la réception de votre présentation et la façon dont je vais... Vous pouvez peut-être vous présenter. Oui, je suis juge de l'application des peines à Évry et je m'appelle Georges Lombard. Il y a le pot de vin qui est versé au facilitateur de 10 millions de dollars. C'est donc l'acte corruptif. J'avais l'impression qu'il y avait une méta-corruption en fait. Ah, bien bien. Une méta-corruption. Et donc après, en reprenant tous les acteurs de la méta-corruption, on s'est dit bon, mais ils sont tous corrompus. L'attaché commercial, le facilitateur, bien entendu, le patron qui veut bien faire au départ et puis qui se laisse amadouer. Et finalement, la méta-corruption, on pourrait peut-être dire que elle a deux piliers. Donc cette façon dont le droit se pourrit de l'intérieur, finalement. Le leur, alors c'est l'exemple du Bravery Act, le splendide exemple du Bravery Act, c'est quand même extraordinaire d'avoir exclu bon, bref. Donc, cette technique du leur, c'est-à-dire du leur et du dilatoire. Et puis, alors, je vais reprendre votre étudiant dont vous êtes si fier, sorti de la faculté de Strasbourg. Parce que finalement, on se dit mais c'est le seul qui s'en sort. Il est intègre puisqu'il a dit l'interdit. mais il s'est perdu en faisant juste après une évaluation du risque. Et finalement, c'est presque à son niveau que ça commence à déraisonner. Pourquoi ? Parce qu'il dit que la France n'exprime pas le trafic d'influence en direct. Non, parce qu'à un moment donné, donc il fait son rapport de juriste. D'ailleurs, peut-on être juriste d'entreprise ? Ça, c'est tout à l'envoi. Parce qu'en fait, les juristes d'entreprise, soit dit, c'est pas possible et on n'en tient pas compte. Les juristes de conformité, c'est pas possible. Vous êtes à l'océan, je les en remercie. Je l'ai vécu très peu. J'en ai tiré toutes les conséquences d'ailleurs en quittant la scène. Mais en fait, il pose bien l'interdit et pourquoi va-t-il juste après qu'il y a son patron ? Peut-être que il y a un risque sur le temps. Et en fait, on commence à prendre la mécanique juridique sur le résonu. C'est effectivement le rôle du compliance officer, du juriste conformité, de ne pas se limiter à donner l'interdit. mais je vais peut-être laisser parler le responsable. Merci, Tantal. Merci pour l'exposé que tu as fait qui est très intéressant. Voilà, il est durable. Je suis actuellement responsable de la Cité financière et de la prévention des fraudes au groupe de la école. Mais avant, j'avais 28 ans de police judiciaire. J'étais notamment sous-directeur d'affaires économiques et financières à l'histoire de la police judiciaire. Donc, la corruption, je suis tombé dedans assez jeune puisque j'ai travaillé en 1993 au service central sur la corruption qui a été créé par Pierre Berger-Gauvois. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que à travers ton exposé, Chantal, je retrouve, je crois, un des éléments sur l'approche de la corruption qui est, je crois, le mot qui me vient le plus à l'esprit, c'est celui du paradoxe. Le paradoxe d'une construction juridique, le paradoxe de son application et puis la recherche par certains conseillers, entre guillemets, de là où le diable se cache dans le détail et qui est terrible parce que c'est à travers, je dirais, ce que j'appellerais l'angle mort, si je prends une figure géométrique, que bien évidemment, les corrompus, les corrupteurs se régalent puisque c'est là qu'ils peuvent exceller dans la faisabilité effectivement de l'acte corruptif. Bien évidemment, au milieu de tout ça, le paradis fiscal est un outil extrêmement intéressant puisque je dirais que les acteurs de la corruption, ceux qui rentrent dans le pacte de corruption, sont ce que j'appellerais, je dirais, en monde animalier, la théorie de la chauve-souris, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent vivre que s'ils sont dans l'ombre et certainement pas dans le soleil ou la lumière. Donc tout pendant qu'on permet effectivement de rester dans l'ombre, eh bien, on épanouit, si je puis dire, cette odeur malodorante, comme disent les chinois, de la corruption et donc on permet effectivement surtout d'évacuer le risque d'être pris un jour, ce qui au plan sociologique est le plus terrible dans la corruption d'affaires, bien sûr. Je ne parle pas du crime organisé qui va, entre guillemets, rémunérer l'agent de base, etc., mais je parle de la corruption de haut niveau, ce qui tourne sur l'engagement, en l'occurrence, des commandes publiques parce que c'est là effectivement que se passe le mécanisme de la corruption et la rencontre corrupteur et corrupteur. Donc je crois qu'effectivement le paradis fiscal fait partie, je dirais, de ces paradoxes dans lesquels en fait, il y a, je crois, dans la corruption une partie de com', de com' politique, c'est évident, et puis après il y a la réalité des affaires. Et donc, je crois pour, malheureusement, certains responsables de haut niveau, je parle au sens large et je ne cite personne en même temps, mais effectivement c'est de maintenir cette ambiguïté, ce paradoxe qui permet quand même toujours à la corruption de pouvoir, je dirais, se développer. Alors, j'ai malgré tout effectivement, à travers mes fonctions actuelles, une remarque à faire, généralement, c'est très difficile comme vous dites, monsieur, d'être juriste d'entreprise, c'est évident, d'accord, puisque on est amené avec des collègues qui sont là aujourd'hui à conseiller et le service conformité évidemment est quelque chose de nouveau. Le service conformité est né globalement à partir de la création du GAFI en 89 et de la construction juridique, la lutte contre le blanchiment de l'argent sale qui a amené, je crois, trois choses très importantes. D'abord, premièrement, au plan normatif, la construction juridique de ce qui va permettre de poursuivre des actions de blanchiment et puis à partir de la création 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 et de la création et puis ensuite, après l'entrata du 11 septembre, le volet du financement terroriste à travers des textes nouveaux du GAFI en 2001 et 2003 et puis cette construction juridique nouvelle dans la transposition en droit interne français, les articles 324.1 avec l'innovation que l'a éloquée Chantal sur, entre guillemets, une plus grande autonomisation de la création de blanchiment qui est effectivement très importante quand on voit aujourd'hui certaines décisions juridiques qui sont très réductrices dans la poursuite des actes de blanchiment. Et puis, la deuxième chose importante, c'est la création de structures organiques et notamment, j'en cite très deux, qui sont trac-fin en 1990, c'est l'OCR-GDF que j'ai eu l'honneur de diriger pendant deux ans, qui est l'Office de la Grande Délinquance financière sur le blanchiment. Et puis, la troisième chose qui me paraît très importante, c'est d'ailleurs, à mon avis, un cas assez unique, pour ne pas dire unique, mais je parle sous le contrôle de l'universitaire, c'est, je crois, le seul cas où il y a, à travers une disposition, je dirais, de sécurité intérieure, l'implication de la société civile au plan professionnel dans un dispositif de sécurité intérieure. Et notamment, aujourd'hui, le phénomène de la remontée des actes de blanchiment est porté, et ça, c'est un autre paradoxe, puisque je vais garder le terme paradoxe pour l'ensemble de nos propos, est porté essentiellement par ceux qui, aujourd'hui, peuvent, généraient des troubles en termes de, je dirais, de cohérence économique globale ou d'ordre public économique que sont les banques. Et aujourd'hui, en France, pour vous donner un chiffre, en 2013, 27 000 déclarations de soupçons ont été portées à FRACFIN. Et sur ces 27 000 déclarations de soupçons, 85 % ont été par les banques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le dispositif de lutte contre le blanchiment qui va avoir deux impacts, le premier, la nature administrative, puisque c'est FRACFIN, d'abord, qui va, à partir de ces déclarations, les analyser. À peu près la moitié sont stockées, je dirais, en termes d'archivage passif. C'est important si éventuellement une autre déclaration vient, quelques mois après, réactiver cette première déclaration. la deuxième partie, 50 % sont exploitées au plan administratif et judiciaire. Environ 4-5ème au plan administratif, c'est-à-dire que depuis notamment la réforme de FRACFIN, il y a une possibilité extrêmement transparente de FRACFIN de transmettre à l'administration fiscale l'administration des douanes, la direction de la concurrence à l'administration des fraudes, toute déclaration qui semble être en violation de textes de nature administratives et fiscaux notamment. Et puis environ un cinquième sont transmis à la justice, ce qui fait que sur les 27 000 déclarations que j'évoquais, environ 5 à 600 sont transmises par an au procureur de la République au pluriel, territorialement compétent, et qui vont ensuite alimenter les portefeuilles des services d'enquête spécialisés, essentiellement police-judiciaire, mais qui vont donc générer l'ensemble des enquêtes aujourd'hui sur le blanchiment. Donc vous voyez cette mécanique qui est quand même assez extraordinaire et effectivement l'ensemble de ce qu'on appelle les professionnels assujettis, et aujourd'hui c'est environ une quinzaine de catégories professionnelles assujetties, y compris les professionnels du chiffre et du droit, notaire, huissier, agent change, commissaire, priseur, etc. Les professionnels de l'art, les antiquaires, les professionnels également de tout ce qui est des produits de luxe, bijoux, etc. Les mondes de casino, les jeux, ça, bon, en fait, comment ? L'immobilier, absolument. Voilà, donc c'est une panoplie extrêmement importante, mais malgré tout, 85% sont apportés par les services financiers. Donc voilà, effectivement, globalement, encore ce paradoxe, et c'est vrai que je crois que c'est assez peu connu ce que les institutions bancaires aujourd'hui, du fait, notamment les services de conformité, d'accord, apportent dans leur contribution à la lutte contre le blanchiment. Maintenant, je ne vais pas monopoliser dans la parole, j'avais une question complémentaire à poser, peut-être à Chantal, mais à toute personne qui, entre guillemets, pourra apporter sa contribution, c'est que, toujours en paradoxe, et Dieu sait si, effectivement, je partage le point de vue que les États-Unis et le monde anglo-saxon jouent un rôle extrêmement, je dirais, confus entre le sucré et le salé, si je puis dire, de l'affaire, mais il y a quand même quelque chose qui interpelle aujourd'hui, c'est, entre guillemets, le dispositif FATCA. Alors, le FATCA, c'est, pour ceux qui ne l'ignorent, c'est une loi américaine voulue, en l'occurrence, pour faire en sorte que les rentrées fiscales du trésor américain soient les plus larges possibles et c'est, en l'occurrence, le principe d'extraterritorialité des personnes américaines ou ayant des critères d'américanité. Alors là, le critère américaineté va très loin. Si vous avez vécu plus de 6 mois aux Etats-Unis, vous êtes au sens de FATCA américain. Et donc, c'est l'obligation donnée aux acteurs bancaires de faire remonter au trésor américain l'ensemble des plus-values retirées par les dépôts américains dans les banques en dehors du territoire américain. Ce qui veut dire que, pour donner un exemple, cette loi, le FATCA, va avoir une concrétisation au 1er juillet 2014 en France, puisque l'ensemble des décrets sont signés, les Etats-Unis ont eu ce tour de force quand même, à mon avis, assez extraordinaire de mettre à mal plusieurs siècles d'histoire du soldat bancaire suisse, puisque notamment des grandes banques comme UBS, Crédit bancaire suisse, etc., ont été obligés, entre guillemets, de signer l'accord FATCA parce que, quelle est la contrepartie en cas de refus ? Eh bien, en cas de refus, d'abord, c'est le retrait potentiel de la licence d'exercer la profession bancaire sur le territoire américain. Tout à l'heure, on évoquait effectivement ce côté impérialisme, je crois, de la finance. Tu l'as dit, Antoine, 70% de la finance sont détenues jusqu'à la crise, dans tous les cas, par un saxon. C'est dire la force de frappe, bien sûr, que représente une telle interdiction sur le territoire américain. Deuxième, c'est de payer éventuellement les amendes pour avoir jusqu'à 30% des avoirs déposées dans vos livres appartenant à des Américains ou des gens ayant le crédit de l'américanité. Donc, on m'en dit, entre nous, ça calme. Voilà. Donc, ce qui fait qu'en l'occurrence, c'est une question de survie derrière pour les banques s'ils ne signent pas FATCA puisque derrière également, la troisième chose, c'est le fait, pour une banque qui ne signe pas, n'ayant pas de licence, de s'interdire de paiement en dollars puisque tout paiement en dollars passent par une validation américaine. Donc, on est là dans ce plein paradoxe puisque quelque part aujourd'hui, FATCA est potentiellement porteur, à mon sens, de l'arrêt, de l'arrêt, en tous les cas, je ne sais pas si c'est des paratis fiscaux, d'accord, mais en tous les cas, l'arrêt du secret bancaire qui est dans de nombreux pays. Donc, là, on est dans un paradoxe et je ne sais pas, Fantal, comment tu analyses cet impact potentiel. Je ne veux pas en vous aimer, ça ne rentre pas directement dans la translation, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, en termes d'interrogation, je soulève cette interrogation et de ce paradoxe qui, effectivement, derrière et par les discours sont des éléments, comme je le disais au début de mon propos, qui vont perpétrer la corruption. Donc, c'est vrai qu'on peut dire dans une lecture peut-être simpliste, ça va dans le bon sens, mais bien évidemment, dans le paradoxe, jusqu'où va le bon sens, c'est là la vraie question. Voilà. Je peux dire un mot pour... Non, parce que ce que tu dis, c'est exactement le sentiment qu'on a, on voudrait travailler des économistes américains sur... Parce que ce qu'on a montré dans Dile de Justice, c'est que le système de sanctions marche. Alors, ils sont à la fois très fiers de ça, mais à mon avis, ils ne voient pas les implications qu'il y a derrière. c'est-à-dire qu'ils ont montré ce qui est la première fois de la mondialisation et dans l'histoire, peut-être, avec sa grande hache, comme dirait Camus. C'est-à-dire que, pour la première fois, ils ont réussi... Alors, FATCA, ils n'arrivent pas à exiger la Chine. La Chine a refusé. Et la Chine est le seul pays au monde qui a dit qu'ils ne travaillent pas des banques chinoises. C'est d'ailleurs là qu'on voit le rapport de force en termes de puissance politique et financière, bien évidemment. Et c'est le seul pays à la connaissance que tous les autres ont dû se coucher à commencer par les... Et on peut retirer des conclusions sur la force de frappe de la politique européenne. Mais alors, ce qui est... Donc, ça marche. Donc, si finalement, ce qui n'était pas vrai il y a 5 ans, c'est-à-dire qu'à 5 ans, on a des paradis fiscaux, on n'y peut rien, etc. Aujourd'hui, la démonstration que fait le D.O.G. c'est de dire s'ils veulent dire toutes les opérations qui passeront par des paradis fiscaux auront le traitement d'une de justice, ils peuvent le faire. Et en mettant une gradation pour de toute façon à ce qu'on déséquilure pas l'économie en ramenant trop de liquidités, ils pourraient techniquement le faire. Absolument. Je n'ai pas le sentiment qu'ils veulent le faire. Ah ben non, pas du tout. Ce que je ne comprends pas, c'est le paradoxe, c'est une politique fait de cas aussi intrusive et qui est quand même très très violente, très menaçante. Très menaçante. Pourquoi est-ce qu'ils ne récupèrent pas l'argent dans les paradis fiscaux ? Ça c'est une question. On est dans sa radeuse. Tu vois, pourquoi est-ce que, ça serait beaucoup plus simple de dire on va rapatrier l'argent dans l'économie réelle et puis ils aussi la rapporteraient peut-être beaucoup plus d'argent que dans le brouillé les gens qui... Sur l'exemple du BES que vous citiez tout à l'heure par rapport aux Etats-Unis, quand vous regardez qui paye vraiment le prix de l'accord qu'a été obligé de passer le BES, ce ne sont pas les plus gros foudreurs, ce ne sont pas ceux qui sont protégés par les sociétés écrans, ce sont les personnes physiques d'abord pour commencer. Et ensuite, ce sont les employés du BES. Il faut voir qu'il y a une sorte de règlement de compte interne d'un monde qui se perfectionne dans l'opacité, qui est en train de sacrifier à grand renfort de communication ces petits foudreurs. L'exemple français de ce point de vue-là est symbolique. Les fameux 11 000 foudreurs qui vont rapporter peut-être 1 milliard d'euros, alors que tous les rapports sur le sujet disent que le flux annuel d'évasion fiscale est d'au moins 50 milliards d'euros. Qui paye et qui profite de cette communication écran qui est un leurre, le mot est introduit le tout à l'heure. On est dans l'ordre de la tactique de la déception bien connue par les militaires et c'est peut-être ça qui est en train de se passer. C'est quoi la technique de la déception ? C'est quand vous êtes un avion, vous êtes poursuivi par un missile qui repère grand-chose de chaud ou de métallique, vous lâchez des éléments métalliques. Le missile va aller taper. C'est la technique du leurre. C'est ça. C'est la tactique de la déception. On est en pleine tactique de la déception. Si je puis me permettre, je ne crois pas que FATCA soit un leurre. Je rejoins le monsieur. C'est vrai que ça ne doit pas tout résoudre. Mais c'est une avancée considérable. Considérable. En termes de transparence. Alors c'est vrai que vous avez raison que pour l'instant, ça touche plutôt les personnes physiques et plutôt les petits opérateurs. Parce qu'effectivement, la difficulté, c'est la Chine et l'Asie qui restent un paradis énorme en réalité. Le FATCA est une avancée considérable. Considérable. Je crois qu'il ne faut pas le cataloguer comme le texte britannique qui est un leurre parce que ça avait été fabriqué dans l'avancée. FATCA est vraiment une avancée. Et il ne faut pas le caricaturer parce que si on caricature les quelques avancées qui existent, alors pour le coup, on n'a plus aucun moyen. Non, mais ce n'est pas du tout une caricature dans mon esprit. Non, mais je ne me rendais plus ça. Vous avez raison. C'est un leurre qu'évoquait monsieur l'avancée de FATCA. Ce n'est pas un leurre. Ce n'était pas à propos de FATCA. Je connais des deals qu'il y a eu, par exemple, entre des grandes banques. Je suis banquier, moi. Non, non, ce n'est pas un leurre. C'est une avancée importante. Non, tout le monde est une avancée importante. C'est une avancée importante. D'ailleurs, c'est tellement qu'un leurre, c'est que les Européens aujourd'hui pensent à un FATCA européen. Oui, c'est le COSI en France. Le COSI va y ressembler étrangement, je ne sais pas. Et le COSI, honnêtement... Le COSI, on peut dire pour les non-initiés, le COSI... Le COSI, c'est le fait qu'on va déclarer à traque fin à partir de la fin de l'année de cette année. Toutes les opérations... Les seuils ne sont pas encore fixés. On va déclarer tous les trusts, mais ça se fait déjà pour traque fin. On va déclarer toutes les opérations au-delà d'un certain montant ayant une expression en espèce. et on va déclarer seulement quelques types d'opérations qui vont être définies par un rété. Après, il faut attendre l'arrêté ministériel. Mais ça va dans l'idée de FATCA, la COSI. Ce qui est très frappant, c'est que la mondialisation dénature profondément le sens des législations. C'est-à-dire que les législations maintenant sont faites... Ce sont des messages. Elles ont des informations souvent par rapport au monde, beaucoup plus que par rapport à l'interne, où elles ont valeur de moyens de pression, mais beaucoup moins valeur d'une norme destinée à s'appliquer. Oui, ça vous a l'air. Mais non, mais ça, c'est... C'est intéressant parce que, dans le fond, dans les deals de justice, on nomme pas la corruption. Le deal, c'est précisément, c'est que les entreprises comme Siemens vont payer très très cher pour qu'on ne prononce pas le mot corruption, pour qu'elle ne soit pas interdite ensuite aux institutions internationales. Et un des enjeux, c'est ça, un des petits paradoxes des justices, c'est que l'enjeu du deal est de ne pas dire la vérité. Alors, c'est... Vous voyez ce que je veux dire ? L'enjeu, c'est de dire qu'on a corrompu, on avait mis en place un système de corruption assez élaboré, et on va payer encore plus cher pour qu'on ne prononce jamais le mot corruption. Après, il y a un enjeu qui est celui de la loyauté ou de l'honnêteté des acteurs publics qui reçoivent, par exemple, Trecfin, on reçoit toutes les informations que vous disiez, quel est le traitement ensuite, dans quel angle, avec parfois peut-être quel biais introduit. Il y a une question qui se pose actuellement sur des consultations sur un monde très sensible, par exemple. Moi, je devrais juste revenir justement par rapport à Trecfin, parce que je pense que c'est vraiment une bonne idée que Trecfin, je dirais, ait des pouvoirs qui s'énergissent au fur et à mesure des années, mais après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à Trecfin, c'est quand même une cellule de 40 personnes qui sont très peu et en moyenne, ils passent à peu près 20-25 000 par boutier. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus pour constituer, je dirais, des archivages et pour regarder s'il y a des déclarations de soupçons qui remontent concernant des mêmes personnes morales ou des mêmes personnes physiques issues de plusieurs banques différentes. Mais je pense que même s'il y a une volonté, je pense que c'est important de constituer aussi des équipes qui soient à même de répondre, je dirais, à cette volonté de lutter contre le blanchiment d'argent, la corruption ou encore la lutte contre le financement du terrorisme. Parce que c'est vrai que je pense que le problème de la mondialisation, ça a été, c'est une chose, je dirais, qui est importante dans le sens où c'est un monde global et ça permet aux acteurs économiques de pouvoir échanger avec différents pays. Mais ça a créé, je pense, une concurrence très très importante de l'économie, de la finance, mais aussi par rapport aux règles de fiscalité. Et notamment si par rapport à la corruption, je pense encore que dans des pays, par exemple, comme en Afrique de l'Ouest, on ne peut pas atteindre certains marchés s'il n'y a pas une certaine corruption. Alors après, d'un point de vue moral, d'un point de vue éthique, c'est vrai que c'est assez choquant, mais il y a des marchés qui ne sont pas accessibles sans corruption encore maintenant, notamment dans tout ce qui est matières premières, pétrole, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont fait condamner là-dessus ou qui ne sont pas condamnées par manque de volonté. Mais je pense que c'est quelque chose qui est aussi important, une mondialisation, c'est une concurrence au niveau économique et financier. Oui, et puis dans ce dispositif, ce qu'on gagne en transparence, on le perd dans l'autre côté. Parce que ce dispositif, les deals de justice, c'est fait pour éviter le débat public judiciaire. Donc, les entreprises, elles achètent le silence sur ce qu'elles ont fait. Et tout repose sur la vertu d'un tout petit groupe de gens qui sont les autorités. C'est un pareil quand même audacieux. Mais, je veux dire, je ne me permettrais pas de porter du jugement moral sur les individus si on regarde ça. Parce qu'on perd de la transparence avec ce système-là. On perd de la transparence parce qu'on évacue le débat public judiciaire. Le débat judiciaire, sa principale qualité, et pour qui a plaidé, c'est qu'il faut qu'il y ait du public dans les audiences et que le public soit là dans les audiences, sinon la justice, ça ne peut pas fonctionner, c'est assez clair. Là, on perd en transparence. Et la grosse juditimité des lobbies. Parce qu'en fait, c'est ça, les lobbies sont des grosses entreprises qui servent un peu ces politiques de sape et qui favorisent justement aussi, d'une certaine façon, la corruption. C'est ça le problème des lobbies aussi. C'est un travail de sape. qui est... Oui, mais là, on est sur la définition de la corruption à partir de quel moment, du pouvoir, de l'influence, la corruption, etc. Mais je dis que, voilà, moi, je ne vois pas de progrès décisif dans la transparence. on ne sait pas pourquoi le total valet va payer 500 millions de dollars. on peut le savoir, mais on ne sait pas. c'est à cause du chantage. C'est juste que ça a été dit, c'est parce qu'on leur a dit... Oui, mais quels sont les faits ? Les faits, c'est d'avoir commercé avec l'Iran. Ce n'est pas de leur corrompu en Iran. C'est ça la question. C'est qu'en fait, dans ce qu'impose les États-Unis, il y a des choses qui sont des intérêts universalisables. On peut dire, la corruption peut être partagée par tous. C'est un mal collectif, un mal qui nous atteint tous. Mais les technologies de sécurité, la politique extérieure des États-Unis que sert l'agence américaine de protection des interdictions de commercer avec Cuba aujourd'hui, ce n'est pas du tout universalisable. La FATCA, c'est l'impôt américain. Et ça rapporte de l'argent aux États-Unis. Point. Et par exemple, ce qui est un des gros arguments qu'on peut dire dans leur politique de lutte contre la corruption, c'est que ça ne profite absolument pas aux victimes de la corruption qui n'est toujours pas un dollar des deals de justice. Oui ? Bonjour. Si vous me permettez une... Vous pouvez vous présenter peut-être, parce que c'est pas... Moi, je suis sans doute le milan petit canard dans l'Assemblée. Est-ce que je suis avocat ? Vous n'êtes pas le seul. Moi, je suis un autre. Je ne vois pas près. Je suis un autre. Je remercie beaucoup l'intervente de s'en exposer parce que ça nous donne effectivement une perspective internationale extrêmement riche. Mais je pense qu'on ne loupera pas ou on ne manquera pas de revenir en fait à susciter le courage chez nos citoyens pour arriver à combattre ce mal. J'en reviens à des situations extrêmement pragmatiques parce que là, on parlait des individus et comment on peut arriver à appréhender le phénomène. Et ce que j'ai remarqué dans les sociétés, c'est qu'un certain nombre de sociétés, que ce soit la grande distribution, la distribution des produits pétroliers ou encore les banques, c'est qu'elles ont de plus en plus des institutions, des déontologues qui sont là pour, je dirais, faire un peu le ménage. Sauf que ce que j'ai remarqué en discutant avec eux, c'est que ça reste sur le principe qu'on lave le linge en famille. C'est-à-dire que une fois que le problème identifié, celui qui a lancé l'alerte ne sait pas ce qu'elle devient, on ne sait pas comment les traiter. Et en tout cas de cause, au bout, l'affaire est réglée en interne, souvent avec un licenciement, et ça s'arrête là. Peut-être avec un fait pour acheter le silence. Mais en tout cas de cause, le bien commun, lui, n'est pas servi. Il y a un vrai problème, effectivement, de communication entre privé et autorité de poursuite. Ce qui ne manquera pas de poser aussi la question de l'indépendance des autorités de poursuite, puisque chacun sait aujourd'hui que le parquet n'est pas indépendant. Ce qui nous pose d'ailleurs des problèmes avec la CEDH, la Corée européenne des droits de l'homme. Mais ça pose aussi, et la loi dernière, nous semble-t-il, du 6 décembre 2013, n'a pas résolu un problème qui est incontournable. C'est que si on veut, effectivement, que les affaires avancent, et si on veut susciter le courage, il faut protéger ceux qui ont ce courage de dénoncer. Et les lanceurs d'alerte n'ont pas cette protection. Aujourd'hui, elle n'est affirmée que pour le travail. La loi du 6 décembre prend en compte l'enseignement d'alerte à la fois dans le secteur privé et public pour les protéger contre tout traitement discriminatoire, tout traitement... Mais sur le plan du droit du travail ? Non, il y a un article dans le statut général de la fonction publique qui a été introduit, public et privé. C'est un article 6 terres qui prévoit justement une protection globale de l'enseur d'alerte éthique dans le secteur privé comme dans le secteur public. C'est-à-dire tout trait de nature délictuelle au criminel dont il aura eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, il sera protégé avec un système de renversement de la charge de la preuve. Mais c'est une protection sociale ? Non, c'est une protection... En termes de droit du travail, c'est en lien avec sa profession. Oui, c'est pas en lien avec sa vie, sa protection à son personnel. C'est pour ça que je parle uniquement sur le respect du droit du travail. J'ai un exemple assez précis proche qui a été un lanceur d'alerte et qui a été sanctionné. Il a beaucoup participé à la rédaction de cette loi. Il se trouve que ça n'est que sur le plan du droit du travail. Un licenciement, une protection contre le licenciement, c'est très bien, sauf que ça ne résout pas le problème après qu'il est le sien. C'est-à-dire qu'il est cramé. C'est absolument utilisé un terme clair dans la profession et il n'a plus de moyens parce que c'est très facile aujourd'hui. Vous licenciez quelqu'un pour faute grave, le salarié se débrouille devant le conseil de preuve ou une rédaction preuve d'hommage. Il y en a pour 3-4 ans pour obtenir justice et pendant ce temps-là, il faut faire vivre la famille. Et vous asséchez quelqu'un. Donc on revient toujours sur le problème motif qui est l'argent. Joseph Cullig, vous pouvez dire quelque chose ? Oui, je suis. Bon, on se présente. Oui, je suis. Joseph Cullig, président de chambre d'appel administratif de Paris. Mais sur la charte de la preuve en fonction publique, je signale que depuis plus que des décennies, s'agissant de licenciement, de révocation à la fonction publique, la charte de la preuve appartient à l'administration. C'est un principe général jurisprudentiel d'une part, mais bon, que la loi le dise, c'est bien, mais ça n'a rien à la réalité. Vous voulez intervenir aussi ou vous faites en parole ? Jonathan, il y a un autre délai, un petit canard. Sur les dits de justice, on peut polliniquer, mais on est peut-être un peu trop gourmand parce que quand on regarde la situation française, on n'arrive pas à sortir d'établissement les affaires. Et ces dits de justice, alors souvent quand même ce sont des secrets de polichinelle, il y en a quelques-uns où je suis parfaitement d'accord, on ne va pas refonder fait, le public n'est pas véritablement informé, mais est-ce qu'ils n'ont pas quand même le mérite de sortir des affaires, de ramener un peu de fonds au fait du trésor public, ce qui est la question de l'utilisation de ces fonds-là justement des victimes ou autres, mais finalement de permettre ou citer une autre forme de débat avec un petit peu de sanctions à la clé. Et vous êtes un des experts de ce sujet, avec nos récents écrits, mais sur les débats qui ont eu lieu, je pense que la France n'avance pas totalement dans le bon sens en étant réfractaires, il y a eu des aides désavancées avec la CFE, etc., mais qui ne sont pas appliquées en pratique à ces sujets-là, ou en tout cas pas encore, et je pense que c'est regrettable, je pense que les deux doivent être menés en parallèle. En ce qui concerne les dîles de justice, on est bien d'accord, nous on n'est pas du tout contre, quand je dis nous, c'est un peu collectif qui a travaillé ensemble avec Pierre-Servon Schreiber et puis avec Daniel Soulaise-Larivière qui a fait la création totale, qui a fait la transaction totale et qui ont tous une expérience personnelle de ces dîles qui y participent. On n'est pas du tout contre, et je trouve que ce que ça nous renvoie à nous autres Français, c'est précisément le fait que c'est inopérant et qu'il y a un acteur central dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est Bercy, qui est le grand problème, c'est Bercy en France, c'est-à-dire qui tient tout et qui tient tout au sens, qui tient à la fois la corruption, la lutte contre la corruption, le parquet, enfin bref, etc. Donc on est tout à fait d'accord là-dessus. La question qu'on se pose, c'est, je pense que ça ne peut être qu'une réalité intermédiaire, les dîles justiciens. C'est une étape et qui mériterait d'avoir des développements et puis qui mérite d'être réfléchie en tant que telle, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici, où c'était une pratique. Alors, ce que je constate, je vais vous donner la parole pour conclure, moi, il y a une question qui m'intéresse beaucoup dans tout ce qui a été dit ce soir, c'est qu'il y a un élément que je trouve, il y a deux éléments. Aux États-Unis, les gens qui font les dîles de justice ne sont pas compus. Ils ont des intérêts politiques, etc. Mais il n'y a pas du tout, il n'y a aucun... Et ce que je trouve très intéressant, c'est que les Américains assument le fait que les États sont de moins en moins puissants. Ce qui n'est pas le cas en France. On continue de faire croire qu'on pourrait, que... Alors qu'en fait, on ne peut plus. La preuve, c'est qu'il faut recruter les banques et les entreprises, etc. pour faire le travail que l'État serait absolument incapable de faire. Mais il n'assume pas sa faillibilité. Et ça, tant qu'il n'aura pas fait ce pas-là, je pense qu'il y aura une vraie difficulté. Donc, ce qu'on a bien vu ce soir, c'est, encore une fois, c'est... On est dans un paradigme tout à fait nouveau où les banques, le privé, jouent un rôle essentiel. Chantal, vous vouliez dire un mot de conclusion ou peut-être ce qu'on a une arrivée ? Oui, c'est là ? Oui, oui, c'est ça, oui. Moi, je pense que la France devrait se doter d'une législation, ne serait-ce que pour pouvoir dire que nous avons également... Enfin, pour protéger les entreprises françaises, je pense que c'est absolument indispensable de se doter de ce type de législation. mais on n'enlèvera pas de l'idée que... J'ai le sentiment que ça peut être utilisé et que c'est utilisé comme un outil de guerre économique. Lorsque vous dites qu'ils ne commettent pas de corruption mais qu'ils acceptent de payer, c'est bien l'aveu qu'on utilise ces législations dans le cadre de guerre économique. Et ça, c'est un peu dérangeant. Voilà. Bon, on reste sur cette... sur cette question. En tout cas, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.